Bonjour, vous pourrez lire cette semaine en page 4 de la tribune des travailleurs La déclaration du bureau national du POID suite aux annonces de Macron le 12 juillet dernier Rappelons ces annonces D'abord, il a décidé de remettre en route la contre-réforme des retraites qui vise à supprimer les régimes spéciaux et à allonger le temps de travail Il a décidé également de mettre en œuvre dès le 1er octobre la contre-réforme de l'assurance chômage qui vise à priver les chômeurs d'un montant d'allocation Et puis, vous l'avez entendu, il a décidé l'interdiction d'exercer le métier et la perte de salaire pour les soignants qui ne seraient pas vaccinés d'ici le 15 septembre Et puis, bien sûr, l'interdiction d'accès à la plupart des espaces publics pour tous ceux qui ne disposent pas d'un pass sanitaire Alors, bien sûr, ces annonces ont provoqué la colère et l'indignation parmi les travailleurs et les jeunes et en particulier parmi les personnels soignants qui ont été acclamés pendant tout un temps et qui sont aujourd'hui rendus coupables par ce gouvernement de la situation sanitaire Mais qui est responsable de cette situation si ce n'est le gouvernement lui-même ? Souvenons-nous, un gouvernement qui a menti sur les masques Un gouvernement qui a été incapable d'organiser une campagne de vaccination digne de ce nom Un gouvernement qui a continué à supprimer des lits à supprimer des postes dans les hôpitaux Et un gouvernement qui, dans le même temps, a accordé 560 milliards d'euros aux patrons qui les ont utilisés pour organiser des plans de licenciement massifs Et c'est aujourd'hui ce gouvernement qui ose recourir à la contrainte Or, on le sait, pour faire reculer l'épidémie de Covid On aurait pu prendre un certain nombre de mesures des vraies mesures de protection de la population Et c'est le sens de l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine On aurait pu, par exemple, organiser une vraie campagne de vaccination dans les quartiers ouvriers et populaires en mettant en place des brigades de personnel qualifiés qui iraient à l'encontre des travailleurs qui habitent ces cités On aurait pu organiser des plages de vaccination sur le temps de travail des salariés On aurait pu mener une campagne de conviction qui aurait gagné les consciences et qui aurait permis qu'une grande majorité des travailleurs se fassent vacciner J'en profite pour indiquer qu'en page 5 de la Tribune des travailleurs nous avons publié deux cartes qui montrent que l'inégalité de vaccination recoupe les inégalités de revenu salarial Alors on aurait pu faire tout ça, bien sûr, un gouvernement ouvrier un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple l'aurait fait mais Macron a fait exactement le contraire Il a fait le contraire et aujourd'hui il va même jusqu'à créer avec son projet de loi qui sera discuté dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale un nouveau motif de licenciement Peut-être ne le savez-vous pas, mais jusqu'à présent on ne peut pas licencier un travailleur pour un motif lié à l'état de santé Et bien désormais, cette possibilité est offerte à l'employeur Alors bien sûr, il y aura une procédure à respecter pour l'employeur Il devra convoquer le salarié à un entretien préalable pour essayer de le convaincre Puis ensuite, il pourra suspendre le contrat de travail ainsi que le salaire du travailleur pendant deux mois tant que celui-ci ne fournira pas tous les deux jours un nouveau pass sanitaire prouvant qu'il n'est pas malade Et ensuite, il pourra engager à l'issue de ces deux mois une procédure de licenciement De nombreux avocats se sont indignés de ce nouveau motif de licenciement et ils expliquent à juste titre que cette mesure remet en cause le secret médical autorisant l'employeur à vérifier l'état de santé lui-même enfin autorisant l'employeur à vérifier lui-même l'état de santé de son salarié C'est la porte ouverte effectivement à de nombreuses dérives Alors cette mesure, peu en parle en tout cas pas les responsables politiques de droite et d'extrême droite qui ont organisé les manifestations du 17 juillet dernier Vous pourrez lire à ce sujet la revue de presse en page 5 de la tribune des travailleurs Dans cette situation, seul le mouvement ouvrier peut apporter une réponse appropriée sur un terrain de classe contre les mesures annoncées par le gouvernement le 12 juillet Pas contre un seul aspect de cette mesure par exemple le pass sanitaire mais contre l'ensemble du plan présenté le 12 juillet Ce qui a commencé à se faire dans une série de villes Vous pourrez lire en page 5 des premières prises de position syndicales qui vont dans ce sens Alors quand on parle du plan d'ensemble du gouvernement il s'agit également de la politique de Macron par rapport au plan de licenciement Cela fait maintenant plusieurs semaines que la tribune des travailleurs revient sur la situation à l'aéroport de Paris Cette semaine encore, en page 3 vous pourrez lire le reportage qui a été réalisé par nos correspondants lors de la manifestation du 16 juillet dernier Rappelons les faits, ça fait maintenant cinq semaines que les salariés avec toutes leurs organisations syndicales ont engagé un mouvement de grève contre le pacte ce plan qui diminue considérablement leur salaire et les menaces de licenciement s'ils refusent d'accepter les baisses de salaire Et le 13 juillet, coup de tonnerre les salariés apprennent qu'un accord a été signé entre la direction d'aéroport de Paris et deux organisations syndicales, en l'occurrence l'UNSA et la CGC qui n'ont pas jugé utile d'en informer les travailleurs d'aéroports de Paris Alors certes, cet accord présente quelques reculs de la direction Par exemple, la baisse de 7% de salaire sur les trois prochaines années est ramenée à 5% pour les deux prochaines années et à 4% pour la troisième et la mobilité géographique imposée est supprimée Ceci étant dit, le pacte est toujours là et toujours là la menace de licenciement pour les travailleurs qui refuseraient de signer les avenants à leur contrat de travail et surtout, il y a un article 8 dans cet accord qui est une nouvelle provocation de la direction Que dit cet article 8 ? Et bien, avec cet article, les deux syndicats signataires s'engagent à accepter des conditions suspensives aux prétendues avancées sociales Parmi ces conditions suspensives figure l'absence de tout nouveau préavis de grève couvrant la période de l'accord de l'application du pacte c'est-à-dire pendant trois ans Pour résumer, si un syndicat décidé entre maintenant et le 1er janvier 2024 sur tout sujet ayant un rapport avec le pacte c'est-à-dire n'importe quel sujet Et bien, si un syndicat décidé de déposer un préavis de grève les avancées sociales qui sont enregistrées dans l'accord seraient suspendues Et cet article concerne non seulement les deux organisations signataires mais également l'ensemble des organisations syndicales De fait, c'est un article et c'est donc un accord qui interdit la grève pendant toute la période de mise en œuvre de ce pacte Alors, on parle de la politique de Macron contre les salariés On pourrait aussi parler de la politique de Macron contre la jeunesse Le 12 juillet, Macron a annoncé les mesures dont j'ai parlé tout à l'heure mais il a aussi annoncé une mesure qui concerne directement la jeunesse Cette mesure, c'est le revenu d'engagement pour les jeunes et vous pourrez lire en page 6 de la Tribune des travailleurs une contribution de Paul, qui est étudiant et membre de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui revient sur cette question De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une espèce d'aide mensuelle qui exclut les étudiants et les jeunes déjà en formation Cette aide serait conditionnée à une nouvelle forme d'emploi précaire obligatoire c'est-à-dire que pour 200 à 300 euros par mois les jeunes seraient obligés d'effectuer des remplacements sur des emplois qui ne seraient plus pourvus par exemple dans la fonction publique C'est évidemment la remise en cause du droit au travail avec un vrai salaire pour l'ensemble des jeunes Ajoutons à cela le scandale des masters Ce sont des milliers d'étudiants qui ont obtenu une licence qui aujourd'hui sont privés de masters puisqu'il n'y a pas de place en fac pas suffisamment de place en fac et qui sont donc privés d'études après la licence et on pourrait également parler des 91 000 lycéens qui sont toujours sans affectation à la fin du processus de la procédure de parcours sup Alors bien évidemment, la Fédération des jeunes révolutionnaires exige de pouvoir étudier exige de vraies études en présence physique dans des amphi, dans des cours dédoublés si cela est nécessaire du fait des conditions sanitaires et la FJR appelle les jeunes à la rejoindre et à organiser le combat pour obtenir leurs droits Alors cette semaine, comme toutes les semaines la rubrique internationale j'insisterai sur une question la question de la ZANI Peut-être avez-vous vu les émeutes de la faim qui se sont déroulées la semaine dernière Aujourd'hui, il y a plus de 200 morts des centaines de blessés la plupart abattus à balles réelles par la police par l'armée ou par les groupes d'autodéfense des grandes surfaces et des centres commerciaux Officiellement, ces émeutes auraient été déclenchées après l'annonce de la condamnation à 15 mois de prison pour l'ancien président et l'ancien président de l'ANC Zuma En réalité, les explications sont tout autres et elles sont données par la centrale syndicale SAVTOU qui explique que ces émeutes n'ont rien à voir avec un quelconque soutien à Zuma mais ces émeutes sont liées à la crise sociale qui frappe le pays depuis des années Ajoutons que 1% seulement de la population est vaccinée Ajoutons que la population noire est enfermée chez elle ne peut pas sortir et ne peut donc pas survivre grâce au travail dans le secteur informel Et donc, c'est une population qui s'est révoltée et qui est allée chercher à manger dans les grandes surfaces Et la seule réponse du gouvernement de l'Alliance tripartite Je rappelle que c'est un gouvernement composé de l'ANC du Parti communiste et de la CAUSATOU la centrale syndicale La seule réponse de ce gouvernement tripartite a été la répression et s'ajoutent à cette répression des tentatives de division pour dresser les unes contre les autres les différentes composantes de la majorité noire de la population d'Afrique du Sud Les militants regroupés autour du bulletin Black Republic opposent à cette politique la nécessité de l'unité la plus large des organisations syndicales politiques et de quartier de la majorité ouvrière noire du pays autour d'une plateforme de revendications élémentaires à commencer par l'enlever de l'état d'urgence et bien évidemment la distribution gratuite de produits alimentaires et d'eau à la population affamée Alors pour terminer comme d'habitude nos trois rubriques de l'été Tout d'abord le portrait de communard Cette semaine vous pourrez lire un article sur Léo Frankel qui était le ministre du travail de la Commune de Paris Concernant la rubrique de la révolte qui gronde Vous pourrez lire le témoignage de Jamila qui est AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap et qui travaille en banlieue parisienne Elle raconte ses conditions de travail avec un salaire de misère et son obligation de faire un autre travail à côté pour pouvoir augmenter ses revenus Et puis dans la rubrique littérature et révolution cette semaine Vous pourrez lire un article sur la Révolution espagnole raconté par George Orwell dans ce magnifique roman intitulé Hommage à la Catalogne Eh bien, bonne soirée Bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui restent sur la Révolution espagnole à la plateforme un trop d'air et à la plateforme unmuş à la plateforme unıyoruz il y a la plateforme un gros un trait sur le jeu C'est parti !